Le grand guide de l'Amérique du Sud, chez Gallimard, appartient à la belle série Bibliothèque du Voyageur, elle-même adaptée d'une fameuse collection germano-américaine, Inside Guides. Le principe en est simple, donner à voir par une riche iconographie très bien mise en page et évoquer concrètement les pays de façon à la fois moderne et vivante. On en regrettera d'autant plus que les données pratiques manquent par trop de précision et de mise à jour. Les dix pays de l'Amérique du Sud n'ont cependant jamais fait l'objet d'un tel guide qui prête admirablement aux rêves. Les noms de lieux, à eux seuls, sont autant d'invitations au voyage. Le mythe de l'Eldorado y est né et la magie des lieux demeure en des états où la raison n'a pas toujours prévalu. L'Amérique est ingouvernable et quiconque y mène une révolution laboure la mer, écrivait amèrement à la fin de sa vie le libérateur Simon Bolivar. L'Amérique du Sud ne renferme que des raisons de s'en éprendre. J'ai eu la chance de longer le fleuve Orenoc au Venezuela, de découvrir aux petites heures le Machu Picchu au Pérou, de voir le marché au Lama du lac Titicaca en Bolivie et le chemin de fer à vapeur d'Asuncion au Paraguay. D'Argentine où l'on parle encore en certains lieux, le Galois et l'Allemand, du Ruguay où naquirent les poètes français l'Otrehamon, la Forgue et Supervielle, j'ai adressé des cartes postales en attendant d'y revenir un jour prochain, j'en suis sûr.